Tu es né aujourd'hui, mais ce que tes pères ont fait avant toi, tu ne connais pas. Jébeth est né, il commence à constater ses malfaits, mais la parole que sa mère avait prononcée le jour de sa naissance, lui ne connaissait pas. On t'appelle bishop, on t'appelle apôtre, on t'appelle serviteur, on t'appelle servant de Dieu, diacre, diaconess, chanteur de l'éternel, c'est bien. Mais qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui a été dit sur toi avant ta naissance ? Qu'est-ce qui a été dit sur la famille toute entière ? Il y a une famille qui a été annulée, mais elle est告ée par nos ann godt partis. Pour les autres, nous, nous déprouvons, nous donnons également, on estspançant avec nos autres car.. Pour les autres rocs, nous nous faisons un own en famille, il y a des gens qui devront nous contrôler, nous n'avons pas évidemment. Il y a des personnes qui sontсылées, nousernençons de reconnaître l'avantage. Et ça invoque des esprits. Mais les avantages qu'on avait consacrés à la famille. Que l'on avait octroyé à la famille par les ancêtres, les esprits des morts. Les esprits des ancêtres, des personnes qui sont décédés avant vos aïeux. Ils vous ont donné certains avantages Entre autres L'argent sera votre esclave Vous toucherez à l'argent Avec toute facilité Il y aura une certaine attraction Entre vous et les finances Les femmes courront derrière vous Vous trouverez la faveur des grands Vous allez être dans la cour des grands Ce sont des avantages Là ce n'est pas que Dieu qui donne Là ce sont des esprits De vos ancêtres Suite à l'alliance Au contrat signé entre vos parents Avant ta naissance Et le monde des esprits Vous êtes né vous porter ce sang là Vous êtes dans la lignée familiale Pendant que vous grandissez Vous commencez à voir des choses Tu as la chance d'argent Tu as la faveur dans la cour des grands Quand tu es là, tu es avec des grandes personnalités du pays Quand tu voyages même Tu arrives dans une ville Tu as la facilité d'accéder dans des bureaux Des grands, tout ça Tu as des grandes relations Ce n'est pas que c'est Dieu qui t'a donné Mais tu bénéficies des trucs Suite aux alliances des familles Mais parmi ces alliances Il y a également d'autres choses La facilité, l'attraction Les femmes sont attirées vers toi Soit les hommes sont attirés vers toi Ce n'est pas que c'est Dieu qui a fait la chance là Non Des esprits de famille au pair Et vous êtes en train de bénéficier de ces choses Parce que vous êtes de cette lignée familiale Tu es converti Ces alliances-là, tu ne les as pas annulées Ça peut te poursuivre Quelqu'un dit Je suis en crise Je suis une nouvelle créature Je porte-moi des nouvelles promesses J'ai déjà fait des nouvelles promesses Ce n'était pas en crise Tout ça, ça nous sert des leçons L'ange de Dieu vient lui dire Tu es un vaillant héros Mais l'ange s'en va Il ne veut pas aller pour toujours Il revient aussitôt Pour lui dire qu'avant que je ne m'en aille Il faut que tu brises d'abord les hôtels de ton père Sinon ça va te rattraper Et tu risques de ne pas vivre l'accomplissement des promesses Qu'il vient de te faire de la part de l'éternel J'ai d'ailleurs Détruis d'abord ce qui est ancien Pour rebâtir un nouveau hôtel Et tu vas vivre en toute quiétude L'accomplissement des promesses des dieux Beaucoup d'entre nous ne le fait pas Tu es en Christ Toutes les choses sont passées directement Tu commences à aspirer aux promesses Mais tu n'as pas détruit Ce que tes pères ont posé comme fondement sur toi C'est là le plus grand problème Ainsi que tu verras Tu es en train de monter Tu montes Je suis serviteur de Dieu Je suis un grand homme Je suis comme ça, comme ça C'est bien Tout le monde va acclamer le Seigneur Mais maintenant quand Ils vont partir maintenant sur leur hôtel Là où vos pères faisaient des sacrifices Là-bas ils sacrifiaient des gens On tuait des personnes Peut-être un membre des familles devait mourir Pour renouveler le contrat Comme ça les ancêtres vont boire le sang Les lames Et puis vont continuer à vous produire la chance Vous produire les avantages que vous aviez Par rapport au contrat Maintenant ils vont venir Ils attendent maintenant que vous versiez le sang Toi tu es déjà en Christ Tu ne verses plus le sang Mais de l'autre côté Tu continues à bénéficier de leurs avantages C'est là où il y a maintenant la réclamation familiale On appelle ça les esprits familiers Ils sont envoyés comme des soldats On va faire des prières comme ça Par rapport à ça Les longs de la semaine C'est pourquoi je vous dis Abonnez-vous à la chaîne YouTube Cliquez sur s'abonner Cliquez sur la cloche de notification De sorte que chaque fois qu'on aura mis une vidéo en ligne Comme aujourd'hui je n'ai pas annoncé J'ai commencé directement Et vous qui étiez informé Qui êtes abonné Qui avez cliqué sur la cloche de notification Directement vous êtes informé Vous avez suivi On va faire des prières Par rapport aux esprits familiers Les esprits qui poursuivent Et qui viennent réclamer les gens Parce que vos ancêtres Avaient fait des pactes Avaient fait des alliances Tu es en Christ Oui je ne suis pas contre l'œuvre de la croix Je crois fermement à l'œuvre de la croix Mais il y a des choses Que nous devons suivre Il y a des principes Et des services Des prières Auxquels on doit participer Qu'on doit faire On va demander à Dieu D'opérer dans tous ces domaines Parce que la Bible ne se contredit pas Elle se complète Il ne faut pas se borner Sur un passage biblique Et en faire toute une doctrine Non Il faudrait suivre des étapes par étapes Et comprendre la totalité De la pensée de Dieu Et ça pourra beaucoup t'aider Ce qui fait que Ces esprits là Maintenant vont S'évenger Ils seront en colère Ils viendront vous réclamer Parce que vous avez ces choses Parce qu'il faut briser ces alliances Il faut annuler ces contrats Pour qu'ils aient Déconnecté C'est comme je vous disais Tu peux lancer la pierre sur un chien Il va partir Mais si longtemps que tu as la nourriture Un bon morceau de viande Bien assaisonné Avec une bonne odeur Les chiens vont revenir C'est très important Quelles sont ces alliances cachées Qui perturberaient encore tes voix Qui perturberaient tes voix Les esprits familiers Sont-ils en train de te poursuivre Qui me délivrera De cette influence maléfique J'ai bête à chercher sa délivrance Jacob était porteur de bénédiction Il a fait la bénédiction d'Abraham Et cette bénédiction Il a vivé Avec beaucoup de difficultés Beaucoup de difficultés Et des douleurs Instable Aki ma yaya nae ma bé Aki ma papa Bokilo ma bé Tonoko Naba na par si pala A koumi nomade Avec la bénédiction Comme toi tu as les promesses de Dieu Tu as la vie chrétienne en toi Mais dans l'instabilité Pourquoi ? A cause Des alliances cachées Dans le nom de Jacob Il arrive à Jacob A penser même qu'il n'était pas béni Alors qu'il était béni Beaucoup d'enfants de Dieu Pensent que les promesses de Dieu Ne sont pas réelles Dieu t'a promis Il a fait des promesses Mais tu as du mal A les vivre A les maîtriser Et à vivre en toute quiétude Pourquoi ? A cause de ces réclamations Des alliances cachées Lui c'était une alliance cachée Dans le nom Sa mère lui donnait le nom de Jacob Jaibet c'était une alliance cachée Dans le nom Sa mère lui donnait le nom de Jaibet Les parents peuvent vous faire Entrer dans une alliance Et vous êtes en train de subir Sans que vous vous en rendiez compte Il faudrait prier Jusqu'à obtenir la révélation Et chercher la délivrance Jacob a prié C'est alors que Dieu s'est révélé A lui par l'ange Lui disant que toi Tu n'as pas besoin de bénédiction Parce que tu es déjà béni Mais toi ton problème C'est que l'alliance doit être annulée C'est pourquoi je t'enlève ce nom Qui te maintient sous une alliance maléfique Par le nom que ta mère t'avait donné On ne t'appelera plus Jacob On ne t'appelera Israël Et après le changement du nom Toute l'instabilité de Jacob Abou Pia Et Cotimaï Il n'était plus instable Il n'était plus conflictuel Lui et son frère n'avait plus aucun problème La situation s'est décantée d'elle-même Une alliance est brisée La vie peut reprendre à normal Tu avais un problème de fécondité Tu peux commencer à enfanter Comme toutes les femmes Tu avais un problème de mariage Tu peux te marier comme tout homme Comme toute femme Tu avais un problème de réussite dans la vie Tu réussis difficilement Tu vas commencer Les choses vont commencer à couler d'elles-mêmes Les portes vont s'ouvrir J'ai bête Tu n'auras plus de limites Tu seras épanoui Tu seras épanoui Tu seras épanoui Tu seras épanoui